L'honorable Lamin Faï, Abdou Mbou a la parole pour 3 minutes, se prépare Malik Diop pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Collaborateur des Ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Ministre de la Jeunesse, j'ai encouragé notre jeune frère, du ministère de la Jeunesse, qui était mon collègue de ma soirée, et mon frère Tam Sirfaye, et tous les collaborateurs du Ministre. Monsieur le Ministre, au Sénégal, nous avons fait la réalité, mais je ne dirais pas que le budget de Fendahou, parce que c'est arrêté à 30,5 milliards, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Monsieur le Ministre, je sais que le ministre des Finances l'a tout le temps expliqué, c'est un secteur transversal, parce que le ministère de Baudet ne peut pas faire de la réalité, mais il ne peut pas faire de la réalité, c'est vraiment quelque chose de déloquent par rapport à cela, parce que c'est 150 milliards pour cette année. Mais je voudrais aborder dans le champ du Président de la République pour faire un plaidoyer, mais c'est par rapport à sa vision, parce que le Président de la République, qui est venu à l'Aneige, FNPJ, et Ofejband, qui est venu à l'Anepej. Aujourd'hui, nous avons des structures, je pense, que j'ai toujours dans cette logique-là, que le 3-FPT, vous savez, intervenir sur le génie, et d'ailleurs, je l'ai dit, depuis 5 ans je l'ai dit, ces deux directions, pour moi, vont venir au niveau du ministère de la Jeunesse. En quoi faisant ? Parce que aujourd'hui, nous avons des dollars, Ampej de l'Aigue, 3-FPT de l'Aigue, d'ailleurs, il y a des dollars, ce qui n'est pas possible, l'entrepreneuriat, vous ne l'aurez pas dans ce ministère, mais il va donner l'efficacité de la vision du Président de la République en matière de la jeunesse, qui peut avoir des résultats concrets. Donc, je pense que c'est un plaidoyer, Michel Ministre des Finances, de l'encourager et de le féliciter, Michel Ministre des Finances, parce que je vois que même au niveau d'Anepej, souvent, vous faites des efforts, mais je pense que c'est un effort qui doit être plus possible, surtout par rapport aux problèmes souvent qu'ils ont, même des fois, pour payer des salaires. Donc, le plaidoyer fort que je voudrais faire, je pense que 3-FPT d'air, qui doit être le directeur du ministère de la Jeunesse d'Aïnèque, vous savez, l'entrepreneuriat, et ce que vous savez, le financement, je n'ai plus de plus puissants, parce que ce n'est pas possible, c'est que c'est prolongé, parce que c'est le Président de la République. Souvent, ce qu'on dit, comme deux fois, ils ont l'esprit malfaisant, ils ont l'esprit, ou ils ont l'esprit, ou ils ont l'esprit, ils ont l'esprit, ce qu'on dit, le Président de la République a une vision d'Aïnèque. Nous, aujourd'hui, nous avons vu, 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 nous avons vu des résultats par rapport à ce qu'on fait. Je pense que ça, quand même, Michel Ministre, c'est cohérent, et c'est un plaidoyer fort que nous portons. Je vous remercie. Merci, ministre. Merci beaucoup. Mais vous avez 20 secondes. Donc, c'est Malik Diop qui prend la parole, pour 5 minutes. Vous avez 5 minutes, Président Malik Diop, et se prépare Serine Aboumbake-Tiam pour 5 minutes. Merci, Président. Président, je vous souhaite présidence que je vous souhaite que je vous souhaite et que vous pourriez réussir. Monsieur le ministre, nous vous prétendons. Nous vous prétendons, nous nous prétendons, nous vous prétendons, nous nous prétendons également, nous vous prétendons, nous nous prétendons, nous prétendons, les enfants du Sénégal, qui sont en train de faire des activités. Monsieur le ministre, je voulais, quand on parle avec les Sénégalais, préciser un certain nombre d'éléments. Quand on a fait un milliard, il a eu un budget ministère. Mais toi, tu as le ministère, que tu sais aujourd'hui, qui a pris en charge 77% des Sénégalaises et des Sénégalaises. Parce que si on a fait un Sénégal, si on a fait un débat, on peut dire que les deux membres et les deux membres ne sont pas les mêmes que nous savons que nous n'avons pas levé, que nous n'avons pas levé de l'État. C'est ce que je veux dire, c'est le ministère. Nous sommes en train d'entrepreneuriat, nous sommes en train d'également de l'entreprise. parce que si on a fait un emploi, il ne faut pas être qu'on a fait un emploi des jeunes. C'est ce que je veux dire, Mme Ndawi, qui est en train de faire, qui est en train de faire. Nous avons pris l'aspect transversal du travail. Nous avons vu, le Sénégal en 2012, parce que c'est une évaluation, si on a pris des mairies, des enfants du Sénégal, les gens qui sont en train d'abonner, pour ne pas leur permettre, nous pouvons travailler. qui est en train d'abonner, qui est en train d'abonner, qui est en train d'abonner. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Parce que le modèle, car il a pris la société que vous savez, vous savez que nous sommes au Sénégal n'aurait pas d'abonner, vous ne pouvez pas retenir, vous n'arrêtez pas d'abonner. Vous n'az COMES. Nous n'avons pas d'abonner. La participation « Contribution forte profétaire » à la charge de l'employeur, CFCCE. Ce n'est pas d'abonner. Vous n'avez pas d'abonner, ma part d'abonner, je pense que vous n'avez Indianao. Vous n'avez vertu. Parce que si vous n'avez un métier, il y a un travail très cher. Maintenant, Monsieur le Ministre, je veux que le ministère a maîtrisé un élément important. Le dispositif d'appui depuis 2012 est en place. Au Sénégal, aujourd'hui, ce dispositif d'appui n'a pas besoin de l'appui en 2012. Cela permet de créer une entreprise et d'accompagner. Si on crée une entreprise, ce qui nous a créé, nous l'avons fait un target. Cela permet d'avoir une entreprise. Cela permet d'avoir une entreprise qui n'a pas de bancaire. Nous l'avons fait de la comptabilité. Cela permet d'avoir une entreprise et d'accompagner pour les transferts. Il y a des marchés. D'accord. ... Merci beaucoup, Président Malik Diop. Donc, c'est Serine Abou Mbake-Tiam qui a la parole pour 5 minutes. Se prépare Abdoulaye Diou Sarr. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de commencer à féliciter les Lyon du Sénégal. Nous sommes tous les amis. Aujourd'hui, nous sommes tous les amis. Et nous avons profité, nous avons félicité les gens qui ont été généreux et qui ont été exilés, Karim Maïsa Ouad. Monsieur le Ministre, si le sômage est un phénomène bien connu, aujourd'hui, l'ampleur que vous le connaissez, c'est inquiétant. Et que, dans les 10 dernières années, on va revenir nous dire, ce qu'on a fait dans les affaires du sômage, ce qu'on a fait dans les affaires du pays, personne ne l'a fait. Mais je ne veux pas comparer, vous nous avez promis 500 000 emplois par an. Ce qu'on a fait dans les 10 ans, ce qu'on a fait dans les 12 mois, ce qu'on a fait dans les affaires du Sénégal. Mais il n'y a pas de comparer ce qu'on a fait. Et il y a des stratégies techniques pour la promotion de l'emploi des jeunes. Mais la situation sur le marché du travail, il n'y a rien de savoir, ça ne change rien de savoir, ce qu'on a fait dans la situation. Et que, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans l'emploi des jeunes, c'est des emplois précaires. Ce qu'on a fait dans l'emploi des jeunes, ce n'est pas une bonne stratégie pour régler la situation. Parce que si on voit la masse budgétaire, le nombre de jeunes concernés avec la persistance du taux du chômage relativement élevé, il faut poser la question de l'efficacité du dispositif. Il faut mettre en place pour accompagner ce qu'on a fait dans l'emploi des questions. Donc, le dispositif doit apporter à l'échelle, mais pour apporter une réponse plus appropriée et plus durable par rapport à ce qu'on a fait dans l'emploi des réponses précaires. Mais aussi évaluer les projets. Vous avez mis en place des agences pour accompagner les jeunes, nous financer les jeunes. Aujourd'hui, vous pouvez faire une évaluation pour savoir ce qu'on a fait. Les jeunes qui ont fait ce qu'on a fait dans l'emploi des perspectives et ce qu'on a fait dans l'emploi des jeunes. Et que la méconnaissance des institutions doit avoir des informations. Parce qu'il y a un manque d'informations par rapport aux jeunes. Les jeunes qui ont fait ce qu'on a fait dans l'orientation. Donc, sur la communication, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si on est à Paris-Foutier, on est à Grand-Place, on est à FEC. Il faut qu'il y ait des problèmes d'emploi. Il faut qu'il y ait des agressions, il faut qu'il y ait des problèmes parce qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire, Monsieur le Ministre, une politique d'emploi qui a fait pour la jeunesse. Parce que le ministère de l'Emploi n'a pas été à toi, il n'a pas été à toi. Mais aujourd'hui, nous avons une politique d'emploi pour 5 millions de jeunes. C'est ce qu'on a fait dans l'entreprise. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans l'entreprise. C'est ce qu'on a fait dans l'entreprise. C'est ce qu'on a fait dans l'entreprise. Depuis presque deux ans, le chef de l'État a fait la création du Conseil National pour l'Inception de l'emploi des jeunes. C'est ce qu'on a fait dans l'entreprise. Et pour la majorité des jeunes, l'accès à l'emploi durable est le résultat incertain de leur parcours. Vous n'avez pas de diplôme de diplômes, que vous n'avez pas de problème pour vous avoir une expérience de 5 ans, alors que les jeunes qui se maîtrisent ou ont une licence, nous n'avons jamais la expérience de 5 ans. C'est ce qui peut avoir eu des problèmes. Après, nous sommes en train de faire une expérience, donc nous avons fait une expérience de 5 ans. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage pour l'inter-coalition et l'héâtre. Aujourd'hui, je suis le siège, en tant que vice-président. Aujourd'hui, nous sommes siésés. Nous sommes siésés. Nous sommes contentes de l'opposition de l'Oposition. Je vous remercie. Nous sommes siésés. Nous sommes siésés. Nous sommes siésés. Nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes sans doute. Nous sommes sans doute. Bravo à vous. Le peuple est content. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est Abdoulaye Dussar. Président Abdoulaye Dussar, vous avez la parole pour 5 minutes.